La Fondation Clément est la fondation d'entreprise de GBH qui a été créée pour réunir l'ensemble des activités culturelles de l'entreprise. On a trois domaines d'action. L'art contemporain avec des expositions dans nos nouveaux espaces, dans notre nouveau musée. Les collections documentaires avec une très grosse bibliothèque et des archives anciennes. Et le patrimoine bâti avec la gestion de trois habitations aujourd'hui protégées comme monuments historiques. Nous sommes une structure entièrement privée qui fait des missions de services publics en direction de la population martiniquaise. Nous sommes une toute petite structure en termes de personnel, à peu près trois personnes permanentes. Nous travaillons par projet. Chaque exposition demande de réunir des compétences extérieures. Ce qui nous permet une très grande souplesse et une très grande capacité d'adaptation aux différents projets, aux différents besoins. Nous produisons environ sept à huit expositions par an dans nos salles d'exposition. Et nous sommes entièrement autonomes, tant dans le choix des artistes que dans leur financement et dans les choix artistiques de nos productions. Depuis 2013, nous travaillons aussi avec des partenaires extérieurs, des grands partenaires culturels comme la Réunion des Musées Nationaux, Grand Palais ou le Centre Pompidou pour organiser des grandes expositions de niveau national, ce qui nous permet à la fois de faire bénéficier aux martiniquais de ce type de grandes expositions, mais aussi pour nous et pour nos partenaires de bénéficier d'un savoir-faire technique très pointu, très spécifique, pour donner à la Martinique les moyens de ses ambitions. Dans le cadre de l'exposition Télémac qui a été organisée en début d'année, nous avons travaillé avec le Centre Pompidou qui a conçu l'exposition d'un point de vue intellectuel et nous, nous avons produit l'exposition dans ses aspects matériels, la logistique, le transport, l'accès du public, les scolaires, etc. C'est une très belle expérience que nous espérons renouveler avec le Centre Pompidou ou d'autres partenaires plus tard. On se pose toujours des questions sur, doit-on faire tel type d'exposition plutôt qu'une autre ? Doit-on ouvrir des lieux autres dans la Caraïbe ou ailleurs dans le monde ? Nous sommes en réflexion permanente, il y a un brainstorming permanent pour toujours s'adapter à la demande et nous apprenons aussi beaucoup de ce que nous faisons, nous évaluons ce que nous faisons et nous avons aussi un travail d'observation, nous regardons ce qui se fait ailleurs pour essayer d'apprendre. Mais ça, je pense que c'est une culture d'entreprise très forte, c'est-à-dire d'apprendre des expériences ailleurs pour pouvoir essayer de créer quelque chose à la Martinique, adapté aux besoins de la Martinique. Nous attachons une très grande importance au public, puisque notre mission n'est pas seulement d'aider les artistes à exposer, mais aussi d'offrir au public des expositions et des produits culturels de qualité. Notre démarche est de faire en sorte que les armées les Martiniquais, ceux qui ne peuvent pas voyager et voir ces grandes expositions, puissent les voir à la Martinique dans de très bonnes conditions, des conditions équivalentes à ce qu'il peut y avoir en France. C'est la raison pour laquelle nous travaillons beaucoup avec le rectorat de la Martinique pour accueillir des scolaires en très grand nombre, environ 5000 pour la dernière exposition, avec des dossiers pédagogiques, des guides animateurs qui vont accueillir les classes, les demi-classes, pour des visites de qualité et permettre à ces jeunes d'avoir une expérience de l'exposition et éventuellement plus tard, retourner de leur propre chef, lorsqu'ils seront peut-être en situation d'études ou de vie à l'extérieur de la Martinique, aller visiter des grandes expositions. Ils auront cette expérience qui, jusqu'à maintenant, n'était pas possible à la Martinique. Le développement du mécanisme privé est de plus en plus important. La législation favorise ce type de projet depuis le début des années 2000 en France, mais aussi parce que, de manière générale, en Occident, l'État réduit ses dépenses, en particulier ses dépenses en matière culturelle. Donc il y a une compensation de la part des entreprises, du privé, pour offrir des lieux d'exposition ou des projets culturels qui arrivent évidemment avec une couleur un peu différente, des savoir-faire peut-être plus issus du monde de l'entreprise. Dans la Caraïbe, il y a des grandes fondations privées, évidemment. Il y a évidemment aux États-Unis, à Miami, des très grosses fondations familiales, surtout. Il y a à Saint-Domingue une grande fondation qui est le Centre Trolléone, une fondation d'un industriel avec un lieu d'exposition magnifique. Il y a des structures assez importantes dans la Grande Caraïbe, dans les petites Antilles, c'est un petit peu plus difficile pour des questions démographiques, comme on le sait. Et il n'y a pas forcément de gros équipements culturels dans ces îles. Et en tout cas, aujourd'hui, je pense qu'on peut considérer que le nouveau musée de la Fondation Clément est la surface d'exposition la plus importante dans les petites Antilles. Sous-titrage Société Radio-Canada